Le 9 juillet 2011, après plus de deux décennies de guerre et un processus d'autodétermination entamé en 2005, la partie sud du Soudan devient indépendante. Le nouvel état prend pour nom Soudan du Sud et installe sa capitale à Djouba. Khartoum reconnaît immédiatement son nouveau voisin. Depuis le 15 décembre 2013, le plus jeune état du monde est de nouveau plongé dans la guerre civile. Un conflit avant tout politique et interne au régime, l'ancien vice-président Riek Machar s'oppose au président Salva Kyr, à l'intérieur du parti au pouvoir, issu de la rébellion sudiste ayant conduit le pays à l'indépendance. Un conflit qui a aussi pris un caractère ethnique, il a débouché sur des massacres entre ethnies d'Inka et Nuer, les deux principales communautés du pays, dont sont respectivement issus Kyr et Machar. Mais certains d'Inka ou Nuer soutiennent l'autre camp, car les communautés sont divisées en sous-communautés, aux intérêts parfois contradictoires. Les conséquences pour le pays sont désastreuses. Des milliers de morts, un million et demi de déplacés, la production de pétrole, principale source de richesse, partiellement à l'arrêt, une situation alimentaire catastrophique, un tiers de la population est menacée de famine, et un million d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère. Sous-titrage Société Radio-Canada